Bonjour et bienvenue à cette guidance pour la balance qui concerne le mois de janvier 2021. Alors nous nous sommes quittés la dernière fois pour décembre avec la rune Teiwaz qui montrait que vous saviez ce que vous voulez vraiment réaliser, construire et la couleur verte qui offrait un renouveau, de belles énergies dans le bon sens, beaucoup de créativité et aussi du calme dans cette créativité. Alors pour janvier nous allons voir que cela a continué. Là à l'heure où je vous parle et bien on est le 22 janvier donc nous allons voir véritablement ce qui se passe à partir d'aujourd'hui et jusqu'au début février. Alors la rune de ce début janvier c'est Wunjo inversé et la couleur c'est le rose. Nous allons voir ces deux éléments en même temps que les cartes. Donc je retire Teiwaz et le vert de décembre. Le nombre de ce mois-ci pour vous balance c'est le 12 avec le pendu. Donc on voit qu'une prise de recul est en cours de façon à pouvoir vraiment bien formuler, envisager et préparer la suite. Ensuite avec le 12 1 plus 2 on obtient le 3, le 3 qui parle de communication dans les grandes lignes, surtout avec l'impératrice qui elle justement est en train tranquillement de parachever sa grossesse. Donc en fait là l'enfant est en formation, l'enfant intérieur est en formation. Tout ce que vous avez en cours est en train de se former tranquillement et d'ailleurs on n'est pas loin de la délivrance. Vous pouvez voir qu'elle est assise, les jambes écartées. Donc elle est vraiment là, pas loin d'accoucher on peut dire. Et donc avec cette couleur rose on a la tranquillité, les sentiments, tout ce qui vous apporte beaucoup de calme dans vos démarches. Et Wunjo elle est inversée, je vous expliquerai pourquoi dans deux minutes. Voilà, alors j'ai déjà retourné les cartes de l'oracle Béline pour nous faire gagner du temps. Nous allons tout de suite nous concentrer sur la carte centrale avec le soleil d'ailleurs, les honneurs, le soleil. Donc ici, tout est axé vers les buts, mais également le sentiment de savoir que l'on peut accomplir les choses et en être récompensé d'une certaine façon. Voilà, donc dans un premier temps on va faire la revue des luminaires et des planètes. Dans un second temps on verra les âges et les activités de chacun. Donc avec notre soleil, les honneurs ici, pensée amitié, on sent que vous ne recherchez pas la gloire pour elle-même ici. Vous cherchez une façon de réaliser vos projets, vos buts dans la vie aussi, aussi bien sur un plan personnel que social. et avec pensée amitié, on sent que cela n'est pas que pour vous, mais que c'est aussi pour le bien de ceux à qui vous tenez. Ce à qui vous tenez et également, donc, non seulement à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants, mais aussi aux gens que vous aimez vraiment beaucoup, voire si vous êtes dans une entreprise et que vous avez des responsabilités, aux gens aussi qui dépendent de vous dans le cadre d'une entreprise, par exemple. Voilà. Alors, la lune est présente ici avec l'inconstance. Elle nous apporte un petit bémol. L'inconstance ici va évoquer certaines inquiétudes ou certaines peurs de faire peut-être un peu trop tôt les choses. Et là, en fait, on rejoint l'énergie de Wunjo inversée. Donc, dans certains cas, on peut avoir le sentiment que certaines choses ne se font pas assez vite. Alors, s'il y a blocage, vos guides vous recommandent de prendre encore ce recul, de toujours garder la tête froide, de rester dans cette position, justement, de préparation et de stratégie pour toujours avoir le sentiment de garder la main sur tout ce qui se passe. C'est vraiment une question de maîtrise. Alors, bien entendu, il y a des jours où on doute, où on est fatigué. La lune, vous savez, elle va vite. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc, ce n'est pas très grave. Mais pour terminer le mois, accrochez-vous justement à ce qui marche et détachez-vous concrètement de détails qu'il faut résoudre et ensuite laisser derrière soi. Alors, nous avons Mercure présente ici avec l'argent et les changements. Donc là, sur le plan financier, qu'il s'agisse de votre argent personnel ou de l'argent gagné par votre travail, de l'argent aussi, si vous avez une petite entreprise, par exemple, que vous générez par vos contrats, par vos travaux, ça redémarre. On a un changement ici qui est bien aspecté. On verra avec Saturne que certaines choses sont bien terminées et qu'il faut rester patient dans le commencement de nouvelles choses. Voilà, tout simplement. Mercure aussi, là, vous montre que les communications avec les personnes habituelles évoluent aussi beaucoup en mieux et que, donc, certains contrats, là, avec la carte vénusienne, l'union ici, certains contrats vont s'affairer fructueux si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, donc, Vénus, justement, Vénus, l'union et l'amour. Alors là, on est dans la sphère privée amoureuse sentimentale ici. Alors, donc, la sphère amoureuse et sentimentale, donc, cette partie-là de votre vie est très bien aspectée. On a des sentiments vrais. On retrouve la couleur rose à foison ici avec cette carte de l'amour, le rouge de la passion qui est très présent dans l'union et alors surtout la couleur verte qui était déjà présente en décembre et qui vous tient. C'est aussi, pour certains couples, un espoir de renouveau. Alors, ça peut être une façon de changer un peu le quotidien, de redonner un petit peu de sel dans le quotidien du couple. On resserre des liens aussi dans certains cas. Voilà. Mars n'est pas présente. Donc, tout ce qui est en relation avec l'action très, 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 très dynamique ici n'est pas représenté, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. En tout cas, il n'y a pas d'agressivité. Un tout petit peu de passivité éventuellement dans quelques jours où justement on a besoin de souffler, prenez quelques jours de vacances. Mais l'action suit son cours. Voilà. On n'a pas besoin de booster davantage. La couleur rouge, de toute façon, est présente ici. Donc, comme je le disais avec l'union, donc les contrats fructueux et puis très présente dans ces deux cartes au niveau des jambes, surtout. Et donc là, les démarches psychologiques, en tout cas, sont dans le bon sens. Donc, après Mars, Mars, on va passer à nos planètes lentes. Donc, justement, la lenteur qui est de mise ici pour ce mois de janvier jusqu'à la fin du mois. Et donc, cette fin janvier où justement, donc, planètes lentes, les deux sont représentées ici. Les deux de l'oracle Béline, Jupiter en premier, donc, qui vous permet de continuer à suivre votre intuition, votre bon sens intuitif intérieur et qui aussi, alors pour les plus intuitifs, vous permet d'écouter les guides, de suivre les signes. Également, de bonnes nouvelles, de bonnes surprises avec le bonheur ici. Donc, quand il s'agit de vie socio-professionnelle, vous pouvez avoir des contacts avec des personnes qui peuvent vous donner de bons conseils, voire vous aider d'une façon ou d'une autre. Et là, on a une très bonne nouvelle qui arrive d'ici à la fin du mois, visiblement. Avec Saturne, la carte de la fatalité ici, avec ce personnage qui porte une faux, nous dit qu'effectivement, là, les soucis sont derrière vous, que si vous avez dû faire certaines coupes symboliques ou concrètes, eh bien, c'est dans le bon sens qu'elles ont été faites. Vous avez pu hésiter à un moment donné, mais il fallait changer une façon de faire ou peut-être être un petit peu plus drastique sur certaines dépenses de façon à ce que les choses puissent aller dans le bon sens et vous permettre d'atteindre vos buts. Donc là, on est bien en accord avec soi-même à ce niveau-là. Et puis, effectivement, grâce à cela, les choses s'arrangent bien. Voilà. Donc, toujours là, on vous sent en position de force aussi. Et aussi bien par rapport à l'image que vous avez de vous-même qu'à la confiance que vous inspirez à autrui. On en revient donc à cette carte centrale qui montre que les difficultés sont quand même passées. Elles sont derrière et que l'on touche au but. Voilà. Nous allons à présent faire le tour des âges et des occupations de chacun. Donc, on va commencer avec les plus âgés, ceux qui sont à la retraite depuis un moment déjà. On consacre une partie de son temps et de son argent à des projets liés à la famille, alors à un couple. Alors, si ce n'est pas votre couple à vous, c'est un couple de votre famille que vous avez aidé visiblement dans le passé, quelque chose comme cela. Il y a également la présence des enfants, des petits-enfants ici. Voilà. Certains aident à la préparation de l'avenir des petits-enfants, en l'occurrence. Pour les personnes très attachées aux animaux domestiques, il est fortement possible là que parmi vous, si vous n'avez plus d'animal domestique, vous en adoptiez un autre. Et puis, des nouvelles, des nouvelles d'une personne qui est dans la force de l'âge ou déjà âgée également. Voilà. Alors, parmi les plus intuitifs et intuitives parmi vous, il y a probablement un lien subtil avec soit un guide, soit une personne chère qui est partie dans l'autre monde aussi. Alors, pour les personnes qui sont en pré-retraite ou qui sont jeunes retraitées, alors, bon, effectivement, là, on voit que la famille est au cœur de vos préoccupations, mais pas seulement. On a le besoin de mettre, de finaliser, parce que la mise en ordre a déjà commencé, donc tout ce qui est en rapport avec la paperasse et l'argent, vraiment de façon à ce que les choses soient bien claires, tant au niveau de la sécurité sociale, de votre statut social, des banques, des choses comme ça, de ce que vous voulez aussi faire de vos biens par la suite. Et puis, également, votre position, là, dans votre vie socio-économique, une position qui a trouvé son équilibre, son assise. Là, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, en plus de ça, il y a une notion de récompense. Alors là, c'est pour les gens qui arrivent à la retraite, avec les changements. Donc, il y a, bien entendu, des primes, des choses, des choses qui vous sont offertes. Et pour ceux qui veulent continuer encore à travailler d'une façon ou d'une autre à la retraite, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. Une bonne nouvelle concernant une occupation, même peut-être quelque chose qui pourrait rapporter un peu de sous en plus de la retraite. Comme je le disais, beaucoup d'amour. Certaines personnes resserrent des liens de famille. Certaines personnes aussi retrouvent d'anciennes amours ou d'anciennes amitiés. Il y a consécration d'un mariage, soit le vôtre, soit celui de quelqu'un de proche. En tout cas, ce que je ressens, c'est beaucoup de soutien. On a énormément de soutien. On a également beaucoup de choses qui sont bien mises à leur place. Quand il est question de finances, les choses sont claires, en équilibre. Alors, vous êtes du signe de la balance, cela tombe très bien. Et on fait bien la part des choses aussi entre les sentiments et la matière financière. Si vous avez pu douter à un moment donné d'une personne à qui vous avez pu donner un coup de main et qui n'a pas forcément donné tout de suite ce signe de vie, vous devriez être rassuré. Cette personne, si elle vous doit quelque chose, elle va vous rendre cette chose. Donc, il peut s'agir d'argent ou d'autres choses. Sinon aussi, simplement, si vous aviez besoin de prendre des nouvelles de quelqu'un, vous devriez pouvoir en avoir, effectivement. Alors, il y a également ceux qui, en général, une fois qu'ils ont réussi, voient réapparaître certaines personnes. Bon, là, après, à vous de faire la part des choses. Alors, on va passer aux gens actifs. Donc, ceux qui sont... On va commencer par ceux qui recherchent un travail. Alors, ici, certaines personnes qui étaient parties avec un pécule pour X raisons, qu'il s'agisse de leur décision ou d'un commun accord avec l'entreprise qui les employait, restent quand même en contact avec certaines personnes, certaines personnes avec qui on s'entendait bien. Peut-être également pour continuer d'une autre manière cette activité. Il y a du changement dans l'activité ici. Donc, il peut s'agir de quelqu'un qui, à un moment donné, a cessé de se payer pour aider l'entreprise. Donc, si vous êtes gérant ou propriétaire d'une entreprise. Sinon, donc là, ça reprend. Sinon, donc, pour ceux qui ont quitté un emploi pour en trouver un autre, pour bien réfléchir à la suite de la situation et en trouver un autre, là, grâce à des contacts amicaux, entre autres, vous allez trouver, ou si ce n'est pas déjà fait, un nouveau travail. Pour... Alors, à ce niveau-là, il y a peut-être une personne qui vous avait promis quelque chose et qui a traîné à donner un feu vert ou quelque chose comme ça. Sinon, je vois une autre personne intervenir en bien aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui travaillent, effectivement, donc, on voit des changements. Donc, quand on s'est serré la ceinture, là, maintenant, ça devrait aller mieux, à l'avenir, dans un avenir proche, les choses devraient aller mieux. On a revu ses priorités aussi. Donc, ce qui est la priorité de chacun, bon, ça dépend de chacun, mais effectivement, il y en a qui mettent en avant leurs compétences, d'autres qui mettent en avant plutôt leur confort de vie au jour le jour, leur vie privée. sur le plan des associations, des contrats et des choses comme ça, c'est très bien. On agit en bonne intelligence avec les gens. Un petit contrat ou un contrat avec un nouveau client se fait. À un moment donné, on a pu en douter, mais ça se fait, effectivement. Là, on a un démarrage par rapport à quelque chose de jeune, je dirais, de plutôt jeune. Et puis, donc, sur le plan sentimental, certaines personnes ont pu, parmi vous, s'éloigner d'une façon ou d'une autre, et on revient. Et, bon, pour les couples qui ont eu des petites tensions, des tensions, peut-être avec des suspicions que l'autre avait quelqu'un d'autre dans sa vie, là, les choses s'arrangent également. On revient. Alors, il y a certaines personnes qui ont quitté, qui ont stoppé une union, donc un mariage ou un paxe qui avait duré un peu longtemps, qui étaient pourtant bien construits, et qui se sont tournés vers quelqu'un de nouveau. Et dans ces cas-là, je vois, je vois l'intervention d'une personne jeune et l'intervention d'une personne plus âgée. Voilà. Et le conseil aussi auprès d'une femme jeune qui se serait trouvée, emmêlée dans un autre couple aussi, de façon à ce qu'elle n'y perde pas son temps, ni ses plumes, ni quoi que ce soit, ni... Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, dans la plupart des cas, moi, ce que je vois, c'est que ce qui est solide et qui est déjà établi, perdure, reste bien solide. Donc, s'il y a eu des... voilà, des peurs, des remous, des remises en question, elles sont passées. Voilà. On sent quand même des couples, quand même, qui se ressoudent bien et qui sont protégés. Voilà. Donc là, ça concerne surtout les gens qui sont dans les âges où on mène sa vie, où on est actif, etc. Alors, il y a certaines personnes aussi que l'on veut débaucher ou qui vont se laisser débaucher pour être embauchées avec une place qui leur correspond mieux, qui est mieux payée aussi. Voilà. D'ici la fin du mois ou... Bon, après, on verra en février. Mais en tout cas, là, on voit des changements. On va passer à présent à... Donc, aux étudiants, donc on prend à partir de la terminale, le baccalauréat, puis les étudiants. Alors, il y a les étudiants qui ne font qu'étudier et ceux qui travaillent à côté et ceux qui font un travail en stage en même temps que des études professionnelles. Donc, ici, ce que l'on va constater, c'est que tout ce qui a été misé, en fait, porte ses fruits. Les alliances, les contrats, les engagements aussi. Donc, tout ça a bien porté ses fruits. Et pour ce qui est des études en elles-mêmes, il y a eu un... Il y a un coup de fatigue à un moment donné, un petit peu de ras-le-bol, mais ça en vaut vraiment la peine. Là, la plupart d'entre vous est capable de passer les étapes pour les diplômes et certains certificats et certaines... Voilà. Donc, ici, c'est marrant, mais je vois beaucoup de gens qui font à la fois des études et des études pro et des stages à côté. Alors, pour ceux qui ne font pas de stage encore à côté, alors, soit vous êtes à l'université en licence, il faudra peut-être en trouver un à un moment donné quand même, dans certaines filières, soit vous pouvez aussi trouver quelque chose qui serait un complément à ce que vous faites déjà. Voilà. pour ceux qui ne savent pas trop vers qui se tourner, allez voir les professionnels. Voilà. J'ai l'APEC, alors, c'est l'association des cadres en France, effectivement, ou l'équivalent, si vous êtes dans un pays francophone, tournez-vous vers les associations professionnelles qui pourraient, justement, vous permettre de trouver des formations, des stages en plus de ce que vous savez déjà faire et de vos études. Voilà. Bon, pour la vie amoureuse, elle est bien aspectée dans l'ensemble. On sent pour certains des... s'il y a eu des frictions dans les rapports amoureux, les choses s'arrangent grâce aussi dans certains cas à l'intervention d'un tiers qui vous aura écouté et conseillé. Et puis là, ici, on a des annonces de Pax ou simplement du fait qu'on va s'installer ensemble. Et en revanche, là, ça va changer la donne sur le plan matériel. On va faire la part des choses, mettre des choses en commun, etc. Donc là, tout ça, c'est en formation. Tout ça, c'est en train de se faire. Pareil, la présence d'animaux de compagnie apporte énormément de tranquillité et de calme à certains qui restent enfermés à étudier beaucoup. Certains aussi vont probablement se tourner vers des études vétérinaires ou liées à la vie animale, quelque chose de ce type-là. Voilà. Alors, à côté de cela, qu'est-ce que je pourrais rajouter là pour... Donc, au niveau des diplômes, ne vous laissez pas prendre par la fatigue, etc. Essayez quand même de changer certains rythmes, mais accrochez-vous parce que ça vaut la peine. Là, je vois pas mal de diplômes qui sont décrochés ici, que l'on réussit à avoir. C'est très bon pour votre avenir. Là, c'est une période décisive pour vous. Alors, pour les ados et les enfants, ici, donc, pour ce qui est de la scolarité, grosso modo, c'est pareil. Il va falloir dormir un peu plus. Voilà. Dormir un peu plus, mais on sent que l'intelligence et les moyens sont là aussi pour la réussite scolaire. Pour ce qui est des rapports avec les jeunes de leur âge, bon, là, on voit notamment chez certains, bon, s'il y a eu des petites disputes avec le petit copain et la petite copine, les choses s'arrangent aussi. À un moment donné, j'ai l'impression que quelqu'un ne savait plus trop bien où il ou elle en était et il y a un adulte qui le rassure, qui le conseille, etc. Donc là, les choses s'arrangent bien aussi. C'est une période importante dans la scolarité et dans la vie future de ces jeunes. Alors, je ressens quand même pas mal les ados pour les plus petits ici, miser sur un rythme journalier réconfortant, bien cadré. et puis donc, si vous avez des animaux de compagnie, c'est très bon aussi pour eux. Voilà. Si vous avez perdu un animal de compagnie récemment, je crois que pour vos jeunes, si ça n'est pas tout de suite, tout de suite, ce serait quand même bien d'en adopter, d'adopter un chat, un chien dans les temps qui viennent. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Revenez, likez, laissez-moi un message. J'adore lire vos messages et j'y réponds la plupart du temps. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.